C'est pas un secret. Au courant des dernières années au Québec, les budgets de l'éducation se font moindre. Malheureusement, les élèves en difficulté dans les classes spéciales se voient subir les conséquences de ces coupures. Cependant, il ne faut pas s'arrêter à l'aspect économique, mais bien s'intéresser aux impacts de ces coupures sur les élèves et les enseignants. La situation dans les écoles en ce moment, c'est plutôt difficile parce qu'on a de plus en plus d'élèves qui sont intégrés dans les classes et souvent les services auxquels ils devraient avoir droit ne suivent pas pour des questions financières. C'est sûr que l'argent, c'est un problème dans les écoles parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour acheter du matériel, pour travailler avec nos élèves, mais ça entraîne aussi un problème de ressources humaines parce que comme il n'y a pas beaucoup d'argent dans les budgets, le nombre de professionnels qu'on peut engager dans les écoles, parce qu'il y a une partie des budgets qui est redéployé dans les écoles, puis c'est les écoles qui doivent prendre des décisions de ce qu'ils font avec ce budget-là, est-ce qu'ils engagent un orthopédagogue, un psychoéducateur, mais on doit faire des choix des fois déchirants parce qu'on n'a pas assez de budget pour répondre à la demande de nos élèves, donc on est obligé de faire des choix. Au quotidien, ça a des impacts sur notre travail, dans la mesure où, comme on n'a pas beaucoup de budget pour acheter des choses pour notre classe, ça nous oblige des fois à faire plusieurs courbettes pour être capable de faire ce qu'on veut faire dans notre classe. Donc, par exemple, si on veut avoir accès à des livres, bien, ça nous oblige des fois à visiter les bibliothèques. C'est beaucoup de temps qu'on prend sur notre temps qui n'est pas notre temps de travail pour essayer de trouver les livres dont on a besoin, chercher, faire ce genre de choses-là qui sont un peu en extra de notre travail, parce qu'on n'a pas les sous des fois pour acheter les livres, il faut trouver d'autres façons. Donc, il faut avoir un réseau, il faut être capable d'emprunter, mais tout ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Parce que quand il y a des coupures au niveau du nombre de professionnels qui sont déployés, bien, veut, veut pas, la tâche de ceux qui restent s'alourdit, puis c'est pas vrai qu'ils sont capables de donner le même service aux élèves qu'avant. Comme citoyenne aussi, je considère que l'éducation devrait être une priorité gouvernementale, parce que, oui, je suis une enseignante, mais je suis aussi un parent, je suis aussi une cliente, je suis aussi plein de choses dans la société qui font que j'ai à cœur que l'éducation soit une priorité pour tous les enfants, surtout dans mon cas pour les enfants qui sont en difficulté, parce qu'ils vont faire partie de la société dans laquelle j'évolue dans quelques années, donc j'ai besoin que ces enfants-là soient formés, soient actifs dans la société, soient éduqués de façon optimale pour que ça continue de bien aller ici au Québec. – Sous-titrage FR –